Musique Et bonjour à tous, c'est GentleStorm, je suis sur Starbound avec, on commence par qui ? Faust ? Oui, c'est moi. Bonjour Faust. Bonjour. Ensuite, Mauvais Vitrier. Salut. À la fin, t'ins. Hi hi. Et Yabes. Salut. Je ne me plante pas, Yabes, épée rouge. C'est ça. Voilà, donc on est sur Starbound, un Terraria-like. C'est un peu rédébidique. C'est un Terraria++, quoi. Terraria très amélioré, on va dire. Méga amélioré. Science-fiction dans l'espace, cool. On a notre vaisseau, on se bat de planète en planète, une affinité de planètes, plein de trucs à découvrir, plein d'armes, etc. On vous comprendrez au fur et à mesure qu'on jouera. Et donc, on vient d'interdire sur une planète qu'on va visiter pour ce premier épisode. C'est un épisode découvert, tout simplement. Ouais. On a un tout petit peu joué pour l'instant. Ouais, pas très loin. C'est une histoire de comprendre les mécanismes de base du jeu. De récupérer quelques armes, de passer outre les bugs. De ne pas faire une vidéo gros noob. Ouais, voilà. Comme ça, on sait se battre, on va. Alors, Yabez, c'est parti de son côté. Moi, je suis parti à droite parce que... Pourquoi vous allez à gauche ? Parce qu'on va à gauche. Allez. Mais moi, je vais voir le jeu où tu veux. Tu sais pourquoi on va à gauche ? Parce qu'il y a des arbres avec des cerveaux dessus. Du coup, vous avez pris quelle race ? Parce qu'il y a plusieurs races dans le jeu. Moi, j'ai pris un robot. Et c'est quelle race ? C'est pour ça que je m'appelle Gentlebot. Ah oui, tu as trouvé ça tout seul ? Oui, j'ai trouvé ça tout seul. Moi, je suis de la race des oiseaux. Je ne sais plus comment ça fait. C'est des avions. Les avions, machin. Les avions. Les avions, oui. J'ai pris un Apex, donc les singes. Mais moi aussi, j'ai pris un avion. Parce que voilà. C'est pour ça que je vous confondais. On est tous les deux du même point. Il faut savoir qu'au niveau des races, il y en a huit, c'est ça ? Si tu veux de m'amuser. Ouais. Il y a huit, donc humains. Les autres, il y a humains. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les plantes aussi ? Les plantes, oui, il y a... Les plantes qui sont très sympas, je trouve. Oui, oui, ils sont sympas. Le design est cool. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autres, par contre. Il y a un peu de tout. Ouais, enfin bon, bref, voilà. Donc six ou huit, tu ne me souviens plus. Et il y en a une qui n'a pas été encore implantée. Ah. Ce n'est pas les glitchs ? C'est les Novakids. Ah, les Novakids. Ça fait un peu Novakine, mais... Comme vous pouvez le voir, on a... Vous pouvez le voir, Moïstreet est en la forêt. On est en train de me bloquer. C'est... Oui, il faut préciser, c'est une bêta. Oui. Il y a encore pas mal de trucs à améliorer. Il y a encore des bugs, le multi pas toujours au point. Ouais, mais... Du lag et tout, mais bon. Qui, si vous ne le savez pas, est sorti le 4 décembre 2013. Ouais. Et ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser. Ouais. Et donc du coup, c'est quoi le but dans Starbound ? Je t'écoute. Ah bah moi, je sais pas, je te demande. Ah, il n'y a pas de but ? Il n'y a pas de but pour qu'on joue. Il y aura des quêtes. Il y a déjà des quêtes. Il y a déjà des quêtes principales. On a une histoire et tout, mais là, on n'a pas encore... On n'a pas... On ne connaît pas encore exactement le contenu exact de cette bêta. Ouais. Donc c'est vraiment un sandbox. Ouais. À ce niveau-là. Oui, pour le coup... Moi, je ramasse un peu de bois. Mais attendez-moi, là-devant. Bah oui, oui, attends, t'as la traîne, non ? Bah non, je suis pas la traîne, c'est vous qui rushez comme départ. Bah, on rush pas. Donc il faut savoir qu'ils veulent le stuff. Mais non. C'est toi qui veulent le stuff. C'est toi qui l'as chouravé depuis le début. Je filme. Voilà, il ressort la belle excuse du je filme. Alors, je prends tout le stuff. C'est moi qui ai le droit de toutes les belles choses. La prochaine fois, c'est l'un de nous qui filme. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que la planète est vraiment... Ah, ça, je touche pas. Je sais pas, je vois que je touche, je me fais avoir. Je peux essayer de tous les gros cerveau en fond. J'ai trouvé le village. Alors, il faut savoir que les... Ah, ben, la chance. Donc, il faut savoir que tout est généré procéduralement. Donc, les planètes, les ennemis, les monstres, les PNJ, les armes. Tout est complètement généré procéduralement. Il y a un petit coup de lag d'ailleurs. Oui, oui, un petit coup de lag. Bon, du coup, on a des épées un peu cheloues, genre la tienne, qui envoie des bulles. Ouais, ça, c'est... Je l'ai eu droppé sur un boss qui a paru comme ça. Ouais, pareil, le marteau qui envoie des eaux et qui pète les murs, idem. Donc, c'est super varié, c'est super agréable. Ouais, au niveau des mondes, je trouve que c'est plus orienté action que ne l'étaient Terraria, par exemple. Là, par exemple, on arrive dans une petite maison, c'est cool. Il y a... En fait, je crois qu'il n'y a pas de village, là. Il y a juste des petites maisons un peu partout. Ouais, il y a beaucoup de déco aussi. Ah, c'est quoi ça ? Bien sûr, il y a beaucoup de déco. C'était eux, les bandits dont je te parlais tout à l'heure. D'accord, OK. Donc, du coup, là, par exemple, je vais piquer le... Ah oui. Je sais pas ce que je vais en piquer. C'est sûr qu'au niveau de la déco, par contre, il y a beaucoup plus de choses. C'est impressionnant. C'est impressionnant, dès le début, on peut se faire un stock d'objets décoratifs. C'est super joli, quoi. Et puis, c'est surtout, genre, vraiment excellent, quoi. Ça te permet de te mettre vraiment direct dans le bain. Wow. De pouvoir customiser un petit peu ton vaisseau, des trucs bien sympas. Ouais, là, ce premier épisode, on va jouer comme ça. Mais après, plus tard, chacun aura sa propre planète. On visitera la planète des autres. Parce qu'on peut s'allouer une planète par personne. Ouais. Et puis, il faut préciser aussi qu'on joue sur... On héberge... Un des joueurs héberge la partie et on aura bientôt un serveur. Ouais, un serveur. Donc, du coup... Ça sera vraiment pas plus mal. Ça sera bien plus pratique parce que ça lag un petit peu. Ouais. Du coup, là, excusez-moi, mais vous êtes passé devant un coffre et vous l'avez pas vu ? Bah non, on te l'aise. Si, si, mais je l'ai ouvert, mais j'ai vu que t'avais tout looté dedans. J'avais que deux trucs dedans. Fosse. Mais, j'ai rien pris. Non, il a rien pris. En tout cas, il y avait un objet bizarre, c'est... Medical kit. Ah oui, ok. Ah, ça s'est pas du soin. Ok, ouais, ok, c'est pas mal. Alors, d'ailleurs, on a pas précisé, mais il faut savoir qu'il y a différents besoins à remplir. Donc, le froid, le chaud. La nourriture, notamment. Puis, la vie, évidemment. Après, ça va dépendre des planètes. Donc, en plus, une planète enneigée. C'est assez bien géré. Ouais. Ouais, on a été assez surpris de ça. Par exemple, on s'est retrouvé sur une lune. Attendez, je veux bien du soin. Qui ne voit pas le jour ni la nuit. Il fait toujours nuit, du coup. Et en fait, il fait extrêmement soin. Super froid. On est obligé de gérer les points de chaleur pour pouvoir progresser. Qui sont d'ailleurs vachement bien faits. Parce que s'ils sont enfermés, la chaleur se répand plus ou moins uniformément dans la salle. C'est vraiment bien foutu. Et elle est gardée. Voilà, tant que c'est armé. Si tu mets un, tu mets un. Tu peux vraiment témoigner du point de chaleur. Balancez-moi une seringue, s'il vous plaît. Si tu veux, je peux te passer un bandage. Une seringue, je peux faire. Tiens, un bandage. C'est un gros d'ondruguet. J'ai pas de seringue, donc j'ai que ça. Hop. Je trouve joli le bois ici. Même si c'est le cerveau qui pousse. Et des yeux. Hop, je vais te laisser mon bandage. Merde. Oui, tu l'as bouffé. Après, il faut aussi savoir que chaque race a vraiment ses spécificités, il me semble. C'est pas explicite, mais on s'en rend compte. Oui, dans l'histoire déjà. Et ensuite... Le robot, par exemple, il ne peut pas être électrifié. Tous les pièges électriques ne l'affectent pas. Par contre, s'il va dans l'eau... Oui, et par contre, s'il va dans l'eau, t'avais dit... Non, non, c'était un ennemi. Je pense qu'il devait être à côté. Il y a des races qui ne peuvent pas être empoisonnées. Je ne sais plus lesquelles, les plantes, peut-être. Je ne me souviens plus. Ça doit être les plantes, oui. J'ai l'impression que les avions résistent mieux au froid. Je ne suis pas forcément sûr, parce que tout à l'heure, j'ai joué un peu sur une planète gelée et je me l'ai joué bien. Pas forcément, mais bon. En tout cas, quand je jouais avec mon féviterier, ça descendait moins vite, on aurait dit ça, ça jauge. Ah, peut-être alors. Ou alors, il faisait vraiment pas attention. Attendez, mais vous rushez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On explique. Il va bientôt faire nuit, d'ailleurs. Je suis tout seul. Ce que j'aime bien, c'est les musiques qui changent quand tu commences à rentrer en combat, plus ou moins, c'est... Ce que j'adore, c'est les décors, avec les lunes en fond. Ouais. Donc, contrairement à Terraria, là, vraiment, on tombe sur une planète, on la rush, quoi. Enfin, c'est pas qu'on la rush, c'est qu'on peut la visiter très rapidement en une partie, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il faut aussi posséder que, vu que les planètes sont rondes, du coup, on peut en faire le tour. On peut retomber. Il y a un blueprint, là. Je veux bien une piqûre. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie, toi ? Écoutez ça un petit peu. Balancez-moi une piqûre, là. Je vais crever, là. Mais j'en ai pas, moi. Je sais pas qui tu... C'est un mauvais vitrier, là, là, plein. C'est Etienne qui est là. C'est toujours une dizaine. Rentre dans la tente. Voilà. Alors, effectivement, pour se soigner, on peut se mettre dans les... Ah, je vais profiter de la tente pour vous montrer un peu l'inventaire. Hop, petit feu de camp qui va bien. Alors, ici, c'est l'arrière, quoi, le bac. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi aller dans la tente avec... Oui. Là, j'ai un baril de rhum. Ensuite, pareil comme dans Terraria, le haut, le milieu... Le bas. Par contre, les deux slots à gauche, deux slots à gauche, je sais pas trop ce que c'est. Il y a la cabane au fond du jardin. Il y a la cabane au fond du jardin, je l'apprends. Mais attends, c'est pas encore. Et pet slot, c'est pour avoir... Regardez, regarde ce qu'il y a en dessous. Les tex slots, c'est des upgrades au niveau des capacités. Attends, je vais faire des recherches technologiques dans ton vaisseau. Il y a un donjon, j'ai senti. Je vais récupérer ma vie d'abord. Et donc, les objets, on a pas mal de place sur soi au début. Bon, bah... 40, on a environ 80... 80 objets. Oui, oui. Et il y aura bien sûr des améliorations, puisque vous voyez là, il y a de quoi faire. Donc il y a un donjon. Ah ben voilà, je vous avais parlé du donjon. Alors, la cabane au fond du jardin, je me permets de la prendre, parce que je la veux chez moi. Attends, attends, il y a un coffre ici aussi. Vous êtes partie loin ou pas ? Parce que du coup, en fait, je suis mort. C'est toi qui es parti. Ah oui, on est loin. Ah oui, c'est toi qui es parti, écoute. Oui, mais on a une divergence quant au... Attends, viens, je vais prendre. J'ai un autre blueprint. J'ai un... Oh, les voilà, les cacas. Voilà. Attendez, là, c'est bizarre. On va peut-être montrer aux gens, parce que... Ils sont mort. Attends, je te donne un blueprint. Tiens. Merci. Alors, les blueprint, c'est des recettes de craft qu'on apprend, parce qu'on a des tas de craft. On a des tas de craft. Et d'ailleurs, on a aussi une imprimante 3D pour analyser un objet et savoir comment le refaire. Ouais. Là, on ne vous montrera pas tout aujourd'hui. Non, non. C'est net. Ah oui, non. Là, on va voir vite fait le... Oh, il est cool, ce donjon. Tu vas à droite ? Je te suis. Ouais, vas-y. Ouais, les égouts, j'ai... Attention, parce que là, il y a un trou. Je vais déjà trouver des égouts et... Ah, il y a une mouche, là. Euh, c'est sûr, moi, je suis pas doué, je tombe dans le prison. Ah. Alors, ici, en général, on trouve des excréments et des araignées, quoi. Ils tombent du plafond, eux, ou pas ? Elles sont pas méchantes. La dernière fois que je les ai vues, c'était pas... Pas agressives ? Non, ça va, c'était pas... Mais nous, on l'est. Alors, après, oui, il faut aussi savoir qu'il y a des créatures passives et agressives. Ça change en fonction des planètes, hein. Une créature agressive sur une peut être passive sur une autre. Oh, je suis tombé. Elles sont sous-générées, de toute façon, à la création de la planète, donc... Enfin, si, en fait, on peut se téléporter sur le vaisseau des autres, c'est un peu débile. Donc, histoire qu'on puisse profiter un peu de la nuit. J'aime beaucoup les éclairs qu'il y a la nuit. On va pas tout le temps, la nuit, hein. D'ailleurs, tu pourras aussi montrer peut-être les autres vaisseaux, on voit les différents styles. Ouais, tiens, ouais, bah, tu peux mettre... Je me bats un peu et je vais... Je vais mourir et... Ouais, non, je me téléporte direct. Ah non, mon vaisseau, il est moche, hein. Bah, oui, mais... On va pas aller sur le tien. T'assumes, hein. Donc, ça, c'est le mien. Donc, à la base, on n'a rien. J'ai juste, c'est moi qui ai posé tout ça. Oui. Enclume, four et tout. On a juste ceci pour stocker. Salut. Non, mais... C'est mon vaisseau. Ensuite, on va aller sur celui de... De Yabes. Ah non, non, non. Donc, lui, il se la pète un peu. Donc, son moteur, enfin, en dessous du moteur, il a un gros diamant. Ok. Pourquoi pas ? C'est Swy. Il a une... Ok. Pourquoi t'as des... Ah non, pour l'instant, je vais juste poser des trucs que nous selon j'allais dedans. J'ai pas du tout décoré. Alors, Yabes, c'était vraiment des gouttes chiottes en termes de décoration. Mais c'est pas nouveau, hein. Comme ça, c'est lui. Alors, Faust, il est en train de dormir. Il y a des caméras de sécurité. Ça fait un peu bizarre avec l'ambiance du vaisseau, quand même. Ça va bien, les caméras. Mais son lit est doré, par contre. Le lit, c'est peut-être un peu... Le lit royal. Excuse-moi, mais c'est un peu... Bon. C'est un peu bizarre. Ça va pas trop. On te pardonne. Il y a une tentative de... Il y a une tentative, quoi. Ensuite... Oh, il y a un miroir, aussi. C'est dommage qu'on puisse pas mettre les... Étape de craft de la couleur du vaisseau, un peu. Parce qu'un truc en bois, c'est pas forcément... Bah, je pense qu'on peut en trouver, après, hein. C'est possible. Mais cela n'est pas le sujet, pour l'instant. Ce n'est pas le sujet, donc je suppose que mon vitrier est en train de pimper à fond son vaisseau. Non, non, non. Je suis pas touché. Effectivement, il est pas touché. Et pourquoi t'es dans le sol ? Et non, c'est juste une charrette. C'est un lit ! C'est un lit, ta charrette ! Ouais, c'est un lit ! Ah, t'as une petite pièce enregistre. C'est dommage qu'on puisse pas se rentrer dans les chiottes. C'est assez original, ton vaisseau. En fait, j'avais un lit et je l'ai changé pour la charrette. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Bah, tu sais quoi ? Je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs assez sympas. Je pense que je vais mettre la tente de camping. Mais moi, en fait, je l'aime bien pour le côté roleplay, tu vois. Merde, je l'ai laissé là-bas, la tente de camping. Sur ta planète. Je crois, ouais. Du coup, cette planète, c'était la prison ici ? Non, pas du tout. Non, c'était une planète aride lambda. Tu fais un petit temps sur la prison ? Non, 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 on fera pour une prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à avoir encore. Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à avoir. Beaucoup de choses à avoir, ouais. Ouais, donc, là, on peut pas. Du coup, pour les prochaines vidéos, on va mettre au s'arrêter là. On vous présente juste le jeu, vite fait. Et on vous présente ce qu'on va faire plus tard. Oh, tiens, il y a un coffre. Ok, bien sûr, ça s'est déjà passé. Du coup, on vous fera des explorations de planètes. Puisqu'elles sont très différentes, contrairement à Terraria. Donc, il y a des planètes de prison. Il y a des planètes avec certains villages. Il y a des planètes avec des centres de recherche. Parce qu'il y a des prisons. Il y a des civilisations. Il y a des groupes de... Oui, parce qu'on est plusieurs races. Donc, du coup, il y a des villages suivant les races. Et c'est assez génial. Franchement, le plaisir de la découverte dans ce jeu, pour l'instant, c'est assez énorme. Donc là, oui, je me balade, je marche sur des crânes. Et également, on aura chacun sa propre planète. Qu'on personnalisera. On construit, on fera ses propres constructions. On peut faire popper des PNJ chez soi. Et pour la décoration, il y a largement de quoi faire. Donc, on fera de la visite. Et on vous tiendra au courant de tout ça, bien sûr. On visitera la planète de Yabes. Je ne suis pas obligé. Je vais bientôt partir parce que je ne l'aime pas, ma planète. Oh là 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 là. Si, ça m'éliore, on va dire. Il s'est passé quoi, là ? Je suis mort. Il ne s'est passé pas, là, tu as fait tomber plein de sable. Oui, oui, oui. Du coup, je vous propose qu'on se quitte sur ma mort. Oui, joli mort. Et on vous dit donc à très bientôt dans l'épisode 2. C'était Gentlestorm, Faust, Yabes et Movi Vitrier sur Starbound. Salut à tous. Salut. Salut.